Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de passer une semaine avec vous au travers de ces méditations quotidiennes. Toute la semaine, nous essayerons de voir des thématiques autour du retour de Jésus. Une question au préalable. Pensez-vous que le paradis existe ? Vous savez, ce lieu qu'on imagine apporter le bonheur éternel. D'ailleurs, s'il existe, est-ce que vous avez une idée de quoi il sera fait, comment on pourrait y vivre ? On se pose souvent la question à savoir à quoi peut ressembler le paradis, à quoi peut ressembler cet endroit qui serait l'aspiration de tous nos traîtres et qui comblerait tous nos besoins. Je propose de lire un texte qui se trouve justement dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 1 à 4. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Voici la demeure de Dieu et parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Voici une petite description de ce paradis dans l'Apocalypse 21. Qu'en pensez-vous ? Deux points me touchent et attirent mon attention. La première, c'est cette fin. Il y aura plusieurs fins. Il y aura la fin des larmes, plus de larmes. Il n'y aura plus de mort, on ne vivra plus la mort, on ne se séparera plus. Il n'y aura plus la fin de la vie. Du coup, il n'y aura pas de deuil, pas de lamentation, pas de douleur. Un lieu qui est décrit sans douleur, sans souffrance, sans mort, sans larmes. Toutes ces choses auront une fin. Un deuxième point qui me touche, c'est qu'il y aura une présence. Et cette présence, c'est celle de Dieu, qui vient demeurer avec son peuple et au milieu de son peuple. Ah, ces deux points, ni ce texte, ne donne une description exhaustive du paradis, mais des indications certaines, qui nous encouragent. Qui nous encouragent en nous disant que si nous vivons aujourd'hui des temps de douleur, si nous vivons aujourd'hui le deuil et la mort, ces versets nous disent qu'avec le retour de Jésus, quand ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre seront établies, il n'y aura plus, plus de mort, plus de souffrance, plus de douleur. La promesse, si tu vis dans la solitude aujourd'hui, la promesse que la présence de Dieu nous comblera de tout manque. Aujourd'hui, nous vivons déjà la présence de Dieu. Nous la vivons, j'allais dire, avec la dose de notre foi. Des fois, nous la sentons, des fois pas. Des fois, nous en avons conscience, d'autres fois pas. Des fois, elle vient nous combler, d'autres fois, elle n'est pas encore perceptible. Mais quand Jésus reviendra, la présence de Dieu sera manifestée, sera à son comble et nous vivrons pleinement avec lui, lui avec moi et moi avec lui. Et c'est lui qui viendra mettre fin à tout ce qui me fait mal. Alors oui, oui, nous pouvons demander dès aujourd'hui que le retour de Jésus soit vite et qu'il arrive vite pour que nous puissions vivre pleinement cette réalité qui nous est décrète ici. Et c'est lui qui est décrète ici.